On a vraiment trois secondes. Allez, ça tourne pour moi. Ok. Action. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Est-ce que ça va ? Bonsoir. Est-ce que, voilà, du coup, en une petite minute, vous pouvez vous présenter, présenter votre projet également, la démo de votre application. Donc, nous, on est l'équipe Challenge.me. Donc, on a décidé de créer une plateforme communautaire sur la base de la gamification, géolocalisation et du challenge. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un questionnaire de... Enfin, on va mettre... On va donner, en fait, la possibilité à des organismes de créer des espèces de parcours ludiques où ils vont proposer aux utilisateurs de visiter différents APOI. Donc, là où se tourne l'Open Data, c'est que... C'est l'organisateur qui va, au travers d'un back-office, constituer un espèce de parcours initiatique avec différents types d'activités. Un système de check-in, un système de questionnaire à choix multiples, un système de partage de photos. Il va créer ça... Donc, on a appelé ça un challenge. Il va créer son challenge qui va être constitué de différentes étapes et il va le soumettre, en fait, aux différents utilisateurs qui seront... qui pourraient ensuite, au travers de l'application Challenge.me, poursuivre... Enfin... Suivre le fil de ce challenge. Et pourquoi on a décidé de faire cette plateforme communautaire ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un vin le coup ! Voilà ! Pour les organismes de créer chacun leur application pour leur challenge. Ok, très bien. Super ! C'est très bien, merci beaucoup ! Ok ! Je pensais que vous aviez une démo, du coup, je ne savais pas... Bah là, on pouvait... C'est tout sort. Ok ! Enfin, moi, j'aimerais bien la voir. Oui, bien sûr ! Enfin, je... Où l'a été branché, là ! Bon, on se parra, je ne peux pas laisser monter. Donc, principe de base... Ouais, c'est fini, là ! Non, ben, je vous dis ça. Ça va, la démo, comme défilé l'iPhone, non ? Donc, tu veux refaire ? Non, je laisse tourner, je laisse tourner juste comme ça. Ah, d'accord ! Et tu couperas, toi ? Ah, bravo ! Ok ! Donc, principe de base, ce sera de, justement, enregistrer les utilisateurs. Donc, la première action, c'est de se connecter. Forcément, la première fois, on pourra choisir de créer son compte depuis l'application. Une fois connecté, on arrive dans un système très simple de menu, avec système de slide. Donc, là, on travaille sur des icônes, on travaille... Voilà, l'idée, c'est qu'en gros, on mette en avant les principales fonctionnalités. Aujourd'hui, on en a identifié quatre. Avec, typiquement, la fonction principale, c'est quels sont les challenges autour de moi. Donc, en quel cas, quand j'appuie dessus, je bascule sur une carte qui va m'afficher les différents challenges autour de moi. Je pourrais, sur le principe de cliquer sur ma pastille, cliquer sur un challenge et le démarrer. Donc, voir déjà quels seront les prix. Parce qu'on veut aussi, pour pouvoir inciter les gens à participer, les organisateurs... Enfin, le jeu veut que les organisateurs mettent un petit peu en avant, je ne sais pas, un petit lot à la fin, aux besoins, ça peut être, je ne sais pas, des réductions, n'importe quoi. Sachant que chaque challenge, en fait, aura une périodicité, qui pourra être soit répétée, soit au mode one shot. Et auquel cas, à la fin de chaque période d'un challenge, le listing de, on va dire, le top 3, top 5 des utilisateurs qui auront participé à un challenge, sera renvoyé à l'organisateur, qui, lui, sera, on l'espère, enfin, tiendra ses engagements de récompense vis-à-vis des joueurs. Voilà, hop là, pardon. Donc, les systèmes de géolocalisation, même principe.